salut salut bon bah ça y est j'ai j'ai planté les choses les fraises sont toutes plantées là on voit que les myrtilles commencent à bourgeonner ici dans le parterre j'ai planté les cassis mon truc là je l'ai mis là mais on a un petit peu devant le 25 février les murs ici donc les murs ce que je vais faire c'est je mets des piquets et en fait je les ferai je les ferai grimper au dessus des autres fruits je voudrais des piquets un petit peu partout ici un derrière le myrtille un ici un là et en fait je les ferai je les ferai monter comme ça ici le framboisier jaune on voit qu'il y a une petite pousse là là je vais aussi dire myrtille et donc le framboisier jaune il sera comme ça voilà ici un petit récipient avec de l'eau pour les oiseaux donc la structure je l'ai encore un petit peu amélioré donc j'ai remis des bouts de bois au dessus ici là j'ai mis tout plein de copeaux de bois les branches que j'avais broyé ça me permet d'éviter que la crasse repousse trop vite j'en ai mis de ce côté là aussi voilà donc là le jardin voilà il est au repos en stand by mais il ya plein de petites choses qui commencent à se réveiller c'est sympa alors je me suis fait une porte pour éviter que les poules ailleurs dans le jardin je vais vous montrer ça c'est simple un cadre en bois avec du rillage voilà et que j'aimerais accrocher tout simplement voilà comme ça ça sert à rien d'aller inventer de l'eau chaude il y a juste besoin d'un bout de fil de fer et tac les poules ne peuvent pas passer ça sert à rien d'aller mettre des millions dans un système de serrure vous en trouve la quincaillerie quelconque voilà donc ici le petit copeaux de bois que j'ai mis de partout est impeccable et là ici j'ai mis un petit tunnel c'est la première fois que je mets ça petit tunnel avec des épinards et des salles et donc là on a l'autre partie ici je pense que je vais planter directement des petits pois voyez la terre et c'est du terreau là j'y vais carrément je creuse c'est vraiment la super terre au petit escargot mais oui ici le problème c'est que même en bretagne on commence à manquer l'eau et que la terre est un petit peu sèche en fait les blettes elles repartent on va bientôt pouvoir en manger c'est top voilà donc je vous laisse je voulais juste vous montrer les petites fleurs qui poussent là une deuxième qui arrive ici voilà donc